On dit dans votre 13h, on parle innovation avec Dorothée Lachaud. Bonjour Dorothée. Alors aujourd'hui, vous nous apportez vos lumières sur les lampes du futur. Exactement. Alors à première vue, Nathanael Sassi, elle ressemble à une lampe de chevet classique, mais elle a en réalité été conçue pour les personnes dyslexiques. En fait, à l'inverse des autres lecteurs, ils ont deux yeux directeurs. Donc pour rappel, un œil directeur, c'est celui qui va guider votre vision. Et ça, ça provoque en fait une superposition d'images dans le cerveau pendant la lecture. Eh bien cette lampe, qui a été conçue à partir des découvertes de scientifiques bretons, elle émet en fait des flashs lumineux quasiment imperceptibles à l'œil nu. Là, c'est difficile de le voir sur le plateau. Ça s'est éteint. Ça s'est éteint. Bon, c'est encore pire. Mais ils vont corriger cet effet de superposition, ces images miroirs. L'ir devient du coup plus fluide, moins fatigant, on saute moins de lignes et les mots sont moins collés. Pour rappel, Nathanael, 5 à 10% de la population est touchée en France par la dyslexie. Alors vous nous avez aussi amené sur...